Bonjour c'est Chaman de Ludovox, nous sommes sur le stand de Gigamic avec Mathilde et donc on va lui poser un petit peu quelques questions. Bonjour Mathilde, alors qu'est-ce que vous avez amené sur le stand de Gigamic à Essen cette année ? On a amené toutes nos nouveautés, ce n'est pas des sorties, nous on ne fait pas de sorties Essen parce qu'il y en a tellement qu'on se dit qu'on va se noyer, mais c'est les jeux qui viennent d'arriver, qui sont arrivés cet été, donc on a principalement, on montre ici Gloobs, Tutti Frutti, Différence et Fatal Rendez-Vous, on montre aussi nos meilleures ventes, et puis voilà on a nos jeux en général, et puis pour les français en version 100% francophone, on a Historia en avant-première qui est arrivé tout chaud dans les palettes quand on est arrivé ici, et puis l'extension pour descendance qui s'appelle le port. Donc ça c'est Historia et Descendants, c'est des jeux qui sont exclusivement en français du coup, qui sont présentés à Essen ou c'est des versions multilingues là ? Alors nous on a une version 100% française, il y a Gokix qui est l'éditeur original d'Historia qui lui va le présenter en version multilingue sur son stand, nous on s'occupe vraiment que d'une traduction francophone, et donc là on le présentait en 100% français. D'accord ok, alors aujourd'hui par rapport au public d'Essen et le retour des dernières années aussi, vous avez l'impression que c'est quel genre de jeu qui intéresse, s'il y en a un, qui intéresse majoritairement les gens qui viennent vous voir à Essen ? A Essen c'est quand même un peu particulier parce que c'est quand même des gens qui connaissent le jeu de société, qui sont passionnés par ça, donc un Historia va avoir toute sa place et être vraiment recherché, même si en même temps on voit quand même de plus en plus des familles, et même les gros joueurs ils ont aussi envie d'emmener leurs enfants et donc ils vont avoir envie de jouer à des plus petits jeux, des jeux de plus famille, d'ambiance, donc finalement notre place elle se justifie aussi, même si notre spécialité c'est pas le gros jeu de geek. D'accord, alors dans les petits jeux un petit peu plus familiaux, donc là j'ai vu qu'il y a Différence, Tutti Frutti, Gloops, il y a Panic Lab aussi, est-ce qu'ils ont des, ils s'adressent à des publics différents, ils sont dans des catégories particulières, ils se complètent par le mécanisme, par la manière de jouer, ou le public finalement ? Ils ont un point commun qui est un prix et une qualité de jeu, parce que ça pour nous c'est quelque chose de très important, dans Gloops, il y a ces figurines particulières, dans Wasabi il y a des dés très particuliers, parce que les gens ne le savent pas, mais le dés c'est très très cher, donc en fait c'est un produit de luxe, il y en a plein dans un jeu. Après là, il y a Tutti Frutti qui est plus pour les petits, Différence et Tutti Frutti je dirais, donc Différence d'abord, ensuite un peu Tutti Frutti pour aller un petit peu plus grand, et ensuite Gloops, Wasabi, Panic Lab, là on est dans le jeu vraiment pour la famille, puis on est un petit peu plus grand. D'accord, ok. Et si tu devais nous résumer un petit peu la ligne éditoriale de Gigamic, si c'est possible ? Comment tu nous la décrirais ? Nous on est parti, notre histoire, elle démarre du jeu abstrait en bois, c'est quand même notre cœur, et on s'est diversifié avec le temps, parce que l'équipe s'est diversifiée aussi, parce que maintenant on est plus nombreux, et qu'on est entouré de passionnés du jeu, et donc on a pu s'ouvrir à d'autres choses, et puis parce que techniquement on a été capable de faire d'autres choses que du jeu en bois, et donc aujourd'hui c'est difficile de donner une ligne, même si en fait c'est souvent quand même des jeux simples, expliqués en moins de 5 minutes, joués en 20 minutes maximum, et avec un matériel particulier. Et là je suis en train de parler seulement de la partie édition, parce qu'en distribution, là c'est complètement différent, on a des jeux gros joueurs, comme on a des jeux vraiment tout petits, des jeux de cartes, des jeux un peu de tout. D'accord, alors tu m'expliquais tout à l'heure justement que Historia, c'est un jeu qui est en co-édition avec Gigamic, alors il y a quels jeux qui sont en co-édition avec Gigamic, et puis c'est quoi les critères qui vont faire que ça va passer en co-édition plutôt qu'en distribution ? Quel travail particulier Gigamic va mettre dans le jeu pour en arriver à de la co-édition ? La décision de co-édition, c'est pareil, c'est toujours un peu compliqué, parce que c'est un coup de cœur, on découvre un jeu d'un de nos partenaires ou pas d'ailleurs, et puis on a un coup de cœur, on en parle dans l'équipe, on joue beaucoup, et puis quand tous on se dit non mais là on y croit, celui-là on pense que c'est vraiment bien, là on se dit ok, on est ok pour s'engager, parce qu'évidemment quand on fait notre boîte à nous, il faut s'engager sur des quantités, c'est un autre investissement financier. Et derrière, forcément, on a cette liberté sur la traduction, sur la boîte, de faire une version vraiment idéale pour un confort de jeu pour les francophones. D'accord, et ça peut aller même jusqu'au... aller plus loin dans du travail de développement, d'ajustement du jeu, ou pour l'instant vous n'allez pas forcément encore jusque-là ? Il y a des jeux qui ont quand même beaucoup changé, je pense à un jeu comme Gagne ton papa, sa version que nous on propose à l'export, parce que là c'est un deal encore un peu différent, mais bon, à l'export on le diffuse, mais il est complètement différent, avec un autre nom, avec une autre boîte, avec une autre règle de jeu un peu simplifiée. Voilà, ça c'est des évolutions qui peuvent avoir lieu, comme les jeux qu'on a en coédition avec Amigo, on les a mis dans des boîtes métal, là où Amigo les mettait en boîte carton, enfin il y a plein de choses possibles. Après, en général, on ne change pas intrinsèquement le jeu, parce que s'il a été édité par un éditeur qui est sérieux, enfin tous ceux qu'on a, ils ont fait le boulot, ils savent le faire, on ne va pas le refaire pour eux. C'est plus un côté marketing et boîte, c'est plus autour de ça. Ok, super. Juste une petite dernière question au niveau des projets à venir pour Gigami, est-ce qu'il y a des choses qui sont vraiment importantes, sur lesquelles vous allez miser pour les mois, années à venir ? On a pas mal de choses, alors il y a pas mal de choses qui se décident là maintenant, notamment quand on parle de distribution et de coédition, c'est ici qu'on rencontre nos partenaires et qu'on découvre leurs nouveautés, parce qu'il y en a qu'on a déjà vues, mais ici par exemple, on voit le matériel final, on voit des choses évoluer. Donc il y a beaucoup de décisions qui vont se prendre là maintenant, et en édition, c'est un petit peu pareil. Là j'ai rencontré des auteurs beaucoup, beaucoup. Il y a quelques jeux qui sont déjà dans les tuyaux et qui vont sortir, notamment un jeu qu'on a trouvé au Flip. Alors là on se lance dans du jeu pour petits, un jeu pour enfants, et on a vraiment envie de faire un truc chouette, et on y croit vraiment très fort. Et donc là c'est un gros pari pour nous cette année, et celui-là, notre cœur il est là cette année. Merci pour toutes ces informations et le temps que tu as pris pour nous répondre. Et puis bonne continuation sur le salon. Musique 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 Musique